Une chanson, son histoire Bonjour, je m'appelle Grégory Privat, compositeur qui est sorti en février 2011. J'ai choisi le titre Enfrelia de cet album, qui est une balade. Mes parents nous rendaient visite en métropole, à Paris. Mon frère et moi, on s'est donné rendez-vous dans un endroit, sauf que, tout simplement, on ne s'est pas trouvés. On ne s'est pas trouvés parce qu'on a donné un numéro de rue, mais mes parents n'ont pas vu le numéro, donc on s'est cherchés un peu partout. Pour couronner le tout, il faisait vraiment très froid. Il y a eu un sentiment qui est apparu, en moi en tout cas, qui était vraiment très fort. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est amené à quitter son île, c'est comme un déchirement, en fait. C'est vrai que quand on retrouve, en tout cas, sa famille, c'est vraiment un moment d'une grande émotion. Sauf que cette émotion-là, on ne l'a pas... C'était l'envie de voir ses parents, mais comme si on ne peut pas les voir, parce qu'on n'arrive pas bien à leur expliquer où on est. C'est tout bête, en fait. Mais de là est parti un sentiment très fort, en fait. Et ce qui fait que quand on s'est revus, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de dispute, entre guillemets, avec mon père et mon frère. Et c'est vrai que l'atmosphère était très, très, très tendue. C'est des choses toutes simples, en fait, mais qui restent, quoi. Qui restent, et puis ça fait qu'on écrit en morceaux, tout simplement. Et puis voilà. Donc sur le... Ce qui fait qu'il peut provoquer aussi des disputes, même si on aime très fortement ses parents. Donc voilà, c'était un peu ce morceau, ce qu'il dégage, en tout cas. Et voilà, donc en frélia, donc dans le froid. Voilà, c'était cette... Voilà, c'est cette recherche. C'était une chanson sans l'histoire. C'était une chanson sans l'histoire. C'était une chanson sans l'histoire. C'est la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada